Je m'appelle Moïse Benjamin, dit Benzo, je suis conteur, musicien, écrivain, ancien, mais je suis à la retraite, ancien professeur des écoles et chercheur un art et tradition populaire parce que ça m'importe beaucoup la culture, le patrimoine de mon pays. Et si bien surtout dans la culture créole, aujourd'hui, nous sommes maintenant dans le mois du créole. Moi, par coup, j'ai commencé, je suis né à la campagne, j'ai commencé pour le créole, j'ai commencé, j'ai travaillé aussi avec Sylvie Antelchi, Dector Poulet, dans l'association CREI, il y a environ une trentaine d'années, et avec mon copain, il est parti déjà, Jo Clémence, travaillé à la radio, les émissions créoles, je travaillais aussi sur Guadeloupe Première, qui était RFO, je travaillais aussi sur la radio Bélo, où on m'a connu en premier, en 93-94. C'est très important pour moi, le créole, parce que ça véhicule, parce que dans tout pays, la langue vernaculaire, ça véhicule beaucoup de choses. Quelquefois, nous faisons des comparaisons, même dans les onomatopées, on dit en français, il est tombé dans l'eau plouf, mais il est tombé en dehors, du boum, on voit toutes les images derrière, et tout ça, parce que créoles, c'est une langue qui compte toutes les langues, c'est sans prouver, pas ni ça, pas des mille langues, peut-être, toutes les langues, c'est une langue. Il a montré que créoles, créoles belles, les gens créoles par exemple, il nous a dit, on va inviter les pauvres verbes créoles, il a dit, ah, à part, on fait complètement rien d'y fait, par exemple, tout ça, ça, voilà, les gens de belles expressions créoles nous ténées. Je suis également musicien, je suis saxophoniste, bon, je joue à plusieurs instruments, mais je suis saxophoniste, et je suis issu d'une famille de musiciens à Focacao, Capester, le groupe Cassica, vous connaissez, eh bien, c'est notre fief, toute une famille, on sait la famille, Cassica, et là, nous essayons de partager. Assez souvent, les gens me disent, mais comment vous vous définissez ? Je dis, je crois que deux définitions je donne, soit je dis, je suis comme Obélix, je crois que je suis tombé dans le chaudron, dans ma famille, il y avait trois compteurs, j'ai hérité les contes, la musique, les créoles, les expressions, le théâtre, et tout ça, ou bien, je dis, je suis comme une barrique, je suis sur une gouttière, je recueille de l'eau, mais la barrique ne boit pas de l'eau, les gens viennent, ils viennent puiser pour faire la vaisselle, laver le linge, tout ce qu'ils veulent. Donc c'est ça, je recueille, je collecte, et je partage, je suis ensuite le patrimoine immatériel de mon pays. ... 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